Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Elle est dédiée à ton indépendance financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 10 choses dont je te recommande de vraiment te méfier et d'éviter si tu souhaites faire des grosses, grosses économies. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur cette chaîne. Bien évidemment, comme tu le sais, elle est dédiée à ton indépendance. Elle te sert à faire des économies et également à investir. Parfois, on a un petit peu d'argent, on ne sait pas exactement quoi en faire, mais bon, parfois on n'en a pas et puis on cherche à en récupérer, à faire des économies. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui, elle va te permettre de faire des économies. Je l'ai faite pour ça, la chaîne à l'origine, je l'ai faite pour ça, pour vous donner des conseils, des techniques, des recommandations également, pour faire en sorte à la fois de réduire votre impact sur l'environnement tout en faisant du bien à ton porte-monnaie. Eh oui, ça peut sembler incroyable, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui n'est pas très compliqué. En plus, il suffit pour ça surtout de faire preuve de beaucoup de bon sens et puis d'essayer d'avoir un petit peu d'inventivité parfois. Et en général, ça se passe plutôt bien. Il faut bien comprendre un truc, c'est que les frugalistes, ce sont des personnes qui rejettent le matérialisme et qui se définissent justement par les relations, les expériences qu'ils vont vivre plutôt que par la somme de leur possession. Notre but ici, ce n'est pas de faire en sorte que tu finisses le plus riche du cimetière, pas du tout, au contraire, c'est peut-être que tu finisses par être libre le plus possible. Et puis même dans cette notion de liberté, de liberté financière, d'indépendance financière, tu sais, il ne faut pas croire que c'est blanc ou noir. Il ne faut pas croire que tu te réveilles un jour et que tu n'as plus besoin de bosser. La vérité, c'est que ça se fait petit à petit, étape par étape. Et même là-dedans, dans ce cheminement, tu vas peut-être pouvoir simplement apprendre à lever le pied, tu vas peut-être pouvoir travailler un petit peu moins ou tu vas peut-être pouvoir tout simplement continuer à bosser, mais en étant plus serein parce que tu sais que, ben voilà, tu ne dépends plus uniquement de ton travail, de ton job. Moi, j'aimerais que tu me dises un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que tu ferais, toi, de ta vie, si tu n'étais plus obligé d'échanger ton temps pour de l'argent. Qu'est-ce que tu ferais justement de ce temps ? Dis-le-moi en commentaire s'il te plaît, ça m'intéresse. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te partager 10 choses que je pense qu'il faut vraiment éviter. Et d'ailleurs, à ce titre, je tiens à remercier les membres de mon programme d'accompagnement parce que je les ai sollicités aussi pour qu'ils me disent, selon eux, quelles sont ces 10 choses. C'est bien que ce soit moi qui dise ce que je pense, mais je pense que c'est encore mieux quand ça vient de vous, quand c'est quelque chose qui remonte du terrain. C'est la première chose qui a revenu plusieurs fois par plusieurs personnes. Ça m'a vraiment marqué. Eh bien, ça a été la clope, la cigarette. Le problème de la clope, c'est que c'est quelque chose qui, évidemment, te procure du plaisir et c'est quelque chose dont je veux parler. Moi, je suis un ancien fumeur et ce serait vraiment, comment dire, trop facile que de dire, ouais, la clope, c'est pas bien et tout, machin, tu te bousilles la santé. Non, non, la cigarette, c'est aussi, pour ceux qui fument, un plaisir. Mais c'est un plaisir aujourd'hui qui est, d'abord, qui est extrêmement dangereux pour ton corps physiquement, bien entendu. Mais c'est un truc en plus qui te bloque. Et c'est un truc, si tu es dans une phase de croissance de ton patrimoine, c'est quelque chose qui va terriblement te ralentir. Voilà, il faut bien comprendre que le prix du paquet de cigarettes, il a été multiplié par je ne sais pas combien en quelques années. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, tu vois, quand j'étais au lycée, les paquets de 10 cigarettes, je ne sais plus combien ça coûtait, peut-être 10 balles, il me semble. Il me semble que ça coûtait 10 francs, les 10 cigarettes. Donc, ce que je veux dire, c'est que je te parle de ça dans les années 98, 97, par là, tu vois. Ben, ça, c'est des trucs qui sont complètement finis. Aujourd'hui, ça a été multiplié par je ne sais pas combien. Et donc, ton salaire, lui, tes revenus, eux, ils n'ont pas été multipliés de la même manière. Ils n'ont pas augmenté de la même manière. Et en plus, tout ce que tu payes quand tu achètes du tabac, quand tu achètes des clopes, ben, les trois quarts, c'est des taxes. Désolé, il y a des canards qui se battent. Il y a des bagarres de canards pendant que je fais ma vidéo. Ah ouais, on dirait bien, ben, c'est la saison des amours en même temps. Alors, la deuxième chose à laquelle je te recommande de faire vraiment très attention, c'est l'achat de ce qu'on appelle des passifs à crédit, des passifs, des charges, par opposition aux actifs, aux revenus que tu vas pouvoir avoir. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, tu rajoutes un poids à quelque chose qui, en soi, t'appauvrit. Les riches s'achètent des actifs, les pauvres s'achètent des passifs. C'est peut-être un truc que tu as déjà entendu si tu t'intéresses un petit peu au domaine de l'indépendance financière, mais en fait, c'est aussi bête que ça. S'acheter des choses qui rapportent de l'argent au lieu de s'acheter des choses qui te coûtent de l'argent. Ça y est, ils reviennent les canards. Baston de canard. Et donc, du coup, si tu achètes, j'en sais rien, tu vois, le tout dernier téléphone, tu vois, qui va coûter 1200, même 1400 balles, tu vois. Déjà, c'est un truc qui va se déprécier avec le temps. Ça, c'est une évidence. Dans même pas un an, tu auras un nouveau modèle qui aura dépassé largement celui que tu viens de t'acheter. Mais en plus, comme c'est une grosse somme, tu ne vas pas l'acheter d'un seul coup. Tu vas l'étaler, tu vas répartir le coût. Et finalement, c'est un crédit puisque le coût de cette facilité de paiement, il n'est pas gratuit, quoi. Et donc, voilà comment tu finis par t'appauvrir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le crédit pour la voiture, c'est la même chose. Il y a le crédit pour de l'électroménager, pour une télévision. C'est des choses qui ne ramènent pas d'argent. Alors que si tu utilises le crédit, si tu utilises l'effet du crédit, l'effet de levier, en fin de compte, pour acheter ce qu'on appelle des actifs, comme par exemple un bien immobilier que tu vas mettre en location, eh bien, si ce bien immobilier, on a le montant des loyers qui vient couvrir les traites de remboursement à la banque, les charges, etc., tu vois, même les impôts, la fiscalité, et que tu es en flux de trésorerie positif à la fin, eh bien, c'est génial parce que ça veut dire que tu t'enrichis finalement grâce à de la dette. La troisième chose que je te recommande d'éviter d'acheter, c'est tout ce qui est jetable. Et d'essayer à chaque fois que tu entends le mot jetable, de trouver une alternative avec quelque chose qui va être durable, renouvelable, lavable peut-être. La quatrième chose que je te recommande d'éviter absolument, eh bien, ça va être tout ce qui est hi-fi ou dernière génération, comme la dernière télévision, les choses comme ça. Le truc, c'est que, bon, si tu veux une télévision, tu peux en acheter d'occasion des modèles qui sont tout à fait corrects. Alors voilà, moi, personnellement, j'ai plus de télé, mais si j'étais pour en acheter une, eh bien, j'irais sur le bon coin, tu vois, tu peux trouver des télévisions haute définition. On regarde ici un modèle 46 pouces, 200 balles, 50 pouces, 330, c'est peut-être un peu plus cher. Il faut regarder dans le détail ce que c'est, si ça vaut le coup. Très franchement, même de casse, tu en as pour tous les goûts, à tous les prix. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter une neuve ? Pour ce que je la regarde, surtout, c'est ça la question. Franchement, on peut se poser la question. Le cinquième truc que je te recommande vraiment d'éviter d'acheter, c'est les cafetières à capsules type Nespresso, tu sais, les cafetières Georges Clunet. Parce que, non seulement, elles coûtent une blinde, ces cafetières-là, mais en plus, les capsules elles-mêmes, elles coûtent une blinde. Et je suis désolé, mais l'aluminium, ça pollue. On ne m'enlèvera pas ça de la tête. Et alors, je suis tombé sur une campagne de pub qu'ils font en ce moment. C'est génial, parce que, franchement, les mecs, là, on est dans le greenwashing, mais à 100%, quoi, tu vois. Ils t'expliquent qu'en fait, les capsules, elles sont faites avec du métal renouvelable, ou je ne sais pas quoi, et qu'en fait, leur café, ils font ça avec du café équitable, etc., tu vois, avec des petits producteurs. Enfin, tu vois, en fait, on sent bien que les mecs, ils essayent de se racheter une virginité, quoi. Et, pfff, c'est gros, c'est gros, c'est vraiment gros, quoi. Justement, parce qu'ils sont accusés de polluer, ils vont te prouver par A plus B que, justement, acheter une capsule comme ça, et bien, ça va être bon pour l'environnement, enfin, tu vois, on marche sur la tête. Je suis désolé, hein, les amis, mais si tu veux vraiment moins polluer comme ça, et bien, il suffit de t'acheter une cafetière à piston, ça coûte que dalle, tu vois, tu mets ton cafeté dedans, et puis à ce moment-là, et bien, tu vas te faire ton bon café, moi, c'est ce que je fais personnellement, et puis, je ne m'en porte pas plus mal, quoi. Et ça coûte que dalle. C'est une question de bon sens. Plutôt que d'avoir des déchets qui vont être recyclables ou je ne sais pas quoi, le mieux, c'est encore de ne pas avoir de déchets. Et ça, on ne l'enlèvera pas de la tête. Autre chose que je te conseille vraiment d'éviter, c'est tout ce qui va être produit ménager à base de produits chimiques. C'est des produits qui coûtent super cher, ça coûte une blinde, et là aussi, tu peux faire des alternatives qui vont te permettre de faire des grosses économies. Un exemple tout bête, avec du vinaigre blanc, du bicarbonate, de soude, et éventuellement du citron, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Un petit truc tout con que je peux te donner, tu prends un spray vaporisateur, tu mélanges un tout petit peu de vinaigre blanc, tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes un tout petit peu de citron, et voilà, avec ça, tu gardes un vaporisateur dans la cuisine, un autre dans la salle de bain, et puis tu peux tout nettoyer, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a d'autres membres de mon programme d'accompagnement ont discuté, parce qu'ils font leur lessive eux-mêmes. Si tu fais ta lessive toi-même, j'ai déjà donné une solution pour le faire. Je recommande d'utiliser du savon de Marseille à base d'huile d'olive, et surtout pas du savon avec la glycérine, parce qu'à la longue, la glycérine, ça risque de s'accumuler et de boucher l'intérieur du lave-linge. Donc voilà, ça, c'est des petits trucs à éviter. Mais d'une manière générale, là encore, voilà, les produits ménagers, ça coûte cher, ça pollue, c'est pas bon pour la santé. La plupart du temps, il y en a plein qui sont cancérigènes, donc si on peut essayer de trouver des alternatives qui vont te coûter beaucoup moins cher, c'est toujours mieux. Et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin. Pour le vinaigre blanc, tu peux l'acheter en magasin de bricolage, en bidon de 5 litres, tu peux acheter du vinaigre ménager, il va être un tout petit peu plus concentré, donc c'est encore mieux, tu vois. Je crois qu'on en trouve à 14 degrés, il me semble, donc avoir en magasin de bricolage, mais le bidon de 5 litres, ça coûte quelques euros. Franchement, là, il y a moyen de faire une belle, belle économie. Autre chose que je te recommande d'éviter le plus possible, c'est l'achat de meubles neufs. Si tu es adepte un petit peu de ce qu'on appelle le do it yourself, le fait maison, etc., moi, je te recommande d'aller chez Emmaüs. Emmaüs, c'est une association qui est très importante pour moi parce que ça colle parfaitement à mes valeurs. L'abbé Pierre, c'était quelqu'un de très important. Voilà, c'est l'idée que les objets qu'on achète, ils peuvent avoir une vie, deux vies, trois vies. Voilà, en plus, ça peut servir des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont eu parfois des gamelles dans la vie et qui ont aussi besoin de remonter la pente, de se relever, de se retrousser les manches, voilà. Et puis, j'aime bien aussi, parce que si tu veux, c'est l'idée qu'un meuble, il devrait pouvoir avoir une vie, deux vies, voire même trois vies, tu vois. Tu vas acheter le vieux buffet de la grand-mère, peut-être tu vas scier les pieds, tu vas le repeindre, tu vas le modifier, tu vas le faire à ton goût. Voilà, ça, je trouve que c'est des manières de faire qui sont assez intéressantes. Autre truc que je te recommande vraiment de ne pas acheter, c'est tout ce qui est ticket de loterie, loto, ticket à gratter, etc. Celui qui aura le plus de chances de s'enrichir, ce sera la Française des Jeux et les actionnaires de la Française des Jeux. Bonsoir, le bonheur, comme on dit, c'est toujours pour demain, mais avec Tapis Vert, c'est peut-être ce soir. Alors, votre choix est fait, que le tirage commence Tapis Vert à pique de vendu. Résultat, 8 de pique. Deuxième chose à éviter, c'est tous les abonnements, tous les petits trucs que tu vois, pas trop, parce que tu vois, c'est un petit euro par-ci, 5 euros par-là, parce que tu as pris un abonnement à un petit service et puis tu as oublié que tu avais ce truc-là, ou tu as pris un abonnement à un magazine, etc. Essaye de revoir un peu les choses. D'ailleurs, à ce propos-là, et ça, ça concerne tout ce qu'on paye mensuellement, généralement, y compris les assurances, moi, je te recommande de voir s'il n'y a pas possibilité que tu payes en une fois. Et enfin, la dixième chose qu'il faut vraiment éviter, c'est tout ce qui est en plastique. Alors, je sais bien, dans les années 90, il y avait une chanson qu'on aimait bien, ça disait « Le plastique, c'est fantastique ». Les anciens s'en souviennent. Bon, ben non, ça s'est fini. C'est plus fantastique, le plastique. Il y en a partout, ça nous a pourri la vie. Et puis, justement, comme je le disais auparavant, il faut justement essayer de privilégier, pardon, tout ce qui est durable au lieu de tout ce qui est jetable. Voilà, la chose à retenir vraiment de cette vidéo, c'est que si tu veux gagner de l'argent sur le long terme, eh bien, il faut réussir à réduire tes passifs, à réduire tes dépenses, en quelque sorte, pour augmenter l'achat d'actifs, c'est-à-dire des objets, des choses qui vont produire de la valeur. Et ça, il y en a plein. Par exemple, une action en bourse, pour que tu choisisses une bonne action qui va te servir un dividende, ou un ETF qui va peut-être prendre de la valeur au fur et à mesure du temps, eh bien, ça, c'est des investissements qui sont plus intelligents plutôt que de dépenser les mêmes sommes dans des objets qui vont, malheureusement, perdre de leur valeur au fur et à mesure du temps. Voilà, c'était Jérémy. Cette chaîne, c'est Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un pouce et dis-le-moi peut-être en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Je rappelle qu'il y a également mon guide des techniques frugalistes. 80 pages de techniques de conseils et de recommandations. C'est disponible sur mon site internet www.lefragalisme.com Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.